Très heureux de vous retrouver dans ce magazine Libre Opinion. Libre Opinion va revenir aujourd'hui essentiellement sur quelques sujets qui agitent l'actualité en République Démocratique du Congo. Il y a d'abord l'agression de l'armée rwandaise au niveau de l'est de la République Démocratique du Congo. Le pays des Patris et Mérilou Mumba, la RDC, est-elle devenue une extension de la République du Rwanda ? Vous avez suivi les propos de l'ambassadeur rwandais qui a totalement rejeté les faits. Selon lui, c'est juste une opération de chasse à l'homme contre ce qui perturbe l'air et territoire, les soi-disant bandits du côté de Fardessé. Il s'agit là de l'agression rwandaise et que l'armée de la République Démocratique du Congo a répondu proprement et a réussi à mettre en déroute l'armée rwandaise. Du côté de la population civile, l'armée rwandaise a fait son incursion et elle s'est retirée d'elle-même. Qui dit vrai ? Nous allons tenter d'échanger avec notre invité par rapport à cette question. Nous allons aussi effleurer la sortie médiatique de l'honorable Lambert Mende Oumalanga. Très commenté, nous allons obtenir la réaction de notre invité qui a certainement de choses à redire par rapport à la sortie médiatique de l'homme au verbe facile. Pour finir, nous allons finalement nous poser la question sous la main tendue de Martin Faulou Madidi, président de l'ECD. Mais en même temps, il est parmi les présidiums de la coalition Lamouka avec Adolphe Mouzito. Martin Faulou appelle à un bloc patriotique pour sauver la République Démocratique du Congo. Par rapport aux enjeux que vous connaissez, il y a d'un côté cette méfiance qui existe ou cette crise qui existe après juste l'entérimement de Denis Kadimakon, président de la Commission électorale nationale indépendante. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau de CML 13 télévision dans le cadre de Libre Opinion, Jimmy Kitengue. Il est cadre du PPRD, Jimmy Kitengue. Bonjour et bienvenue dans Libre Opinion. Bonjour très cher Patrick Lokala, merci pour votre invitation. Alors, je vais vous poser une question de routine déjà au niveau du PPRD. Vous avez quelle responsabilité ? Parce qu'on vous voit très souvent dans les émissions. On ne sait pas pour la première fois faire cette émission avec vous sans savoir ce que vous avez comme responsabilité au niveau du parti de Joseph Kabila, le PPRD. Je suis communiquant au sein du PPRD et au-delà de ça, je suis membre du bureau de la Ligue des Gènes nationales du PPRD. Comment va le PPRD aujourd'hui ? Est-ce que ce vent de la crise est déjà passé et que le PPRD désormais vit en paix après le départ du PPRD Mosaïque ? Le PPRD se porte très bien. Vous avez tous suivi comment est-ce que nous étions en train de réorganiser le troupe. Parce qu'évidemment, nous avons connu énormément de départs, mais ça n'a pas choqué l'âme et l'esprit du parti. C'est comme ça que nous devrions faire un rappel de troupe et projeter l'avenir. Et ce travail a été fait, nous avons identifié tout le cadre qui nous sont restés fidèles, qui sont restés fidèles aussi. La maison est totalement nettoyée. La maison est totalement nettoyée. Nous étions évidemment infestés par énormément de médiocres, comme nous avait déjà alerté en son temps, les feux cardinal Moussengo. Et puis bon, le naturel a fait que cette médiocrité aujourd'hui est partie. Aujourd'hui, cette médiocrité, si nous devons le repérer, c'est au niveau des lignes sacrées. Et le PPRD est resté clean. Nous qui avons suivi Joseph Kabila parce que nous avons compris l'essence de sa vision, le panafricanisme et le nationalisme. Nous qui ne sommes pas venus pour le poste, nous sommes restés, nous sommes en train d'acheminer avec Joseph Kabila. Lorsqu'il faut voir ceux qui sont partis, la plupart sont des vieux, on va dire que les vieux ont déçu Joseph Kabila. Et que cette fois-ci, Kabila fait confiance aux jeunes, notamment Jimmy Kitengé, tous les restes qui font la pluie et les beaux temps actuellement au PPRD. Kabila, d'abord, c'est un esprit. Kabila, c'est un esprit jeune. Tous ces gens qui ont été autour de lui, il suffit tout simplement de consulter leur parcours politique. Vous constaterez avec moi qu'ils sont des vagabonds politiques. La plupart, ils ont été moboutistes, ils ont été tchisekédistes, ils ont évolué dans plusieurs rébellions. En fin de compte, ils sont devenus chantres de Joseph Kabila. En fait, les mêmes modes opératoires qu'ils ont opérés par le passé, ils l'ont amené avec Joseph Kabila. Et heureusement que nous, nationalistes et nous, panafricanistes, nous qui avons compris le sens de la vision de Lumumba, le sens de la vision de Jomo Kenyatta, le sens de la vision de Thomas Sankara, de tout ce grand panafricaniste, Bamba, Samouri, Eladji Omar, et dont l'héritier testamentaire de cette vision, c'est Joseph Kabila, nous sommes restés intactes et imperturbables. Vous êtes restés intactes et imperturbables. On va finir cette parenthèse qui concerne le parti de Joseph Kabila, le PPRD. Pour commencer l'émission à proprement parler, l'agression rwandaise. J'étais en train de le dire dès l'entame de mon émission. Jimmy Kitengue, lorsque vous avez appris que l'armée rwandaise est entrée en RDC, a occupé six territoires, et elle était à décemment de la nationale numéro D, comment avez-vous vous-même analysé cette question lorsque vous avez appris cette nouvelle ? Personnellement, ça ne m'a jamais surpris. Pourquoi ? Parce que nous nous retrouvons devant un état faible. Un état de gens qui n'étaient pas préparés pour diriger la République. C'est comme ça que vous voyez tout ça. Nous, on avait déjà compris en son temps. Et nous l'avons pointé du doigt. Kagame, c'est l'ennemi public numéro un de Congolais. Et malheureusement pour nous, le régime actuel a déroulé le tapis rouge à Kagame. Le régime actuel a donné du crédit à Kagame. Il y a un précédent qu'il ne faut pas ignorer dans cette affaire. Le précédent, c'est quoi ? C'est que Joseph Kabila, à l'époque président de la République, il a pointé du doigt devant les Nations Unies l'implication de Kagame dans tout ce que nous avons connu comme mort, dans tout ce qui a eu comme massacre en République démocratique du Congo. Il a pointé du doigt Kagame devant les Nations Unies. Il a travaillé énormément pour mettre fin à cette situation que nos constituants sont en train de vivre à l'Est. Mais Joseph Kabila parti, nos amis qui sont arrivés au pouvoir, L'acte qu'ils vont poser en premier lieu, c'est quoi ? C'est quand Kagame arrive au deuil du fait Etienne Chiseki du Hamouloumba, Kagame sera applaudi ici au stade de martyr, s'il vous plaît, par nos amis de l'Elie des Pèces. Ils vont même chanter « Yona, Niobo et Kagame Ndoki ». Nous, quand on a protesté contre ce comportement antipatriotique, on nous a traités de jaloux. Ça, c'était déjà un fait. Kagame a compris qu'il était face à un pouvoir faible. Deuxièmement, Kagame crache sur nos morts à Paris. Au lendemain, c'est le président de la République démocratique du Congo qui reçoit Kagame. Et quand il les reçoit, il les traite de « Mon ami, mon frère ». Pendant que Kagame venait de cracher sur nos 8 millions de morts, et ça, ça choquait les esprits. Ça choquait nous les nationalistes, nous panafricanistes, nous qui avons travaillé. Je me dis même, ce jour-là, Moselle-Laurent-Désiré Kabila a transpiré dans sa tombe parce qu'il en a laissé sa peau. Dans ce combat. Et on accueille Kagame en le traitant de « Mon ami et mon frère ». Comme si ça ne suffisait pas, on va encore donner à Kagame un chèque en blanc. Comme si la République démocratique du Congo était un pays de mandiens. Nous étions tellement pauvres que nous manquons 5 millions de dollars pour monter une usine de transformation de l'or et du coltan. C'est Kagame qui s'amène avec ces 5 millions de dollars. Et quand on va poser... Et là, je rappelle aux Congolais qu'aucun ministre sectoriel n'a signé cet accord. Parce que quand on va poser la question au conseiller principal du chef de l'État en charge de l'économie, M. Marcelin Bilomba, il dit que même lui, conseiller, il ne maîtrise pas la quintessence de ces accords. Mais il va argumenter en disant qu'au nom de la paix, nous avons donné carte blanche à Kagame. Mais votre ami et votre frère, dans un pays comme le nôtre où on peut donner de cadeaux aux nantis de la République, les députés, on leur donne un cadeau de 7 millions de dollars, mais nous manquons 5 millions de dollars pour monter une usine de transformation de l'or et on va donner ça à l'ennemi public numéro un de Congolais. Kagame ayant compris tout ça, il a dit non, il s'est retrouvé devant un pays faible où il devait entrer et sortir. Aujourd'hui, je suis en train de me poser la question de l'opportunité de cet état de siège. Parce qu'à mon avis... Oui, justement, avant qu'on parle de l'opportunité de l'état de siège, qu'est-ce qui fait qu'en début du fait qu'on a donné cet accord à Kagame et qu'on a fait de lui un partenaire privilégié, qu'est-ce qui a fait qu'il puisse autoriser son armée d'entrer en RDC alors qu'il venait à peine de signer un accord avec son homologue congolais Félix Antetisekedi. Nous l'avions dit et nous l'avons répété qu'agrime n'a jamais été un partenaire crédible et sincère. Mais au-delà de ça, ce n'est pas seulement un partenaire mais l'ennemi public numéro un de Congolais. Nous, nous l'avions dit. Mais les autres ne nous ont pas compris. Les autres... Vous pensez qu'il a dupé le président de la République Félix Antetisekedi ? Les autres ne nous ont pas compris. Ils ne nous ont jamais compris. Et ils ne nous ont pas compris. C'est pourquoi ils sont tombés dans cette erreur. Kagame a compris que devant lui, il avait un pouvoir faible. Il avait lui-même reconnu dans un de son show qu'il a fait. Il a dit que j'avais des relations difficiles avec Kabila. Mais ici, je trouvais des partenaires, évidemment des partenaires qui sont faibles. C'est comme ça que même Kariga, son ambassadeur, se permet à l'élix de nous narguer en pleine Kinshasa. Justement, en parlant de Kariga, son ambassadeur, vous avez suivi la communication autour de cette incursion rwandaise en RDC dans la partie est. L'armée parle de l'incursion rwandaise et une agression, on va l'appeler comme ça. La population va contredire tout de suite qu'il ne s'agissait pas... Les FRDC n'ont pas mis en déroute comme l'avait soutenu le porté-parole. Mais plutôt, l'armée rwandaise s'est retirée d'elle-même. Mais de l'autre côté de Kariga, parce qu'il s'agit de lui, il dit tout simplement que l'armée était juste venue par erreur pour chasser le voleur. Comment pouvez-vous expliquer ces contradictions ? Mais entre-temps, Kinshasa est toujours calme. Cher Patrick Lokala, ça, ça démontre l'impréparation, l'incompétence de l'UDPS au pouvoir. Pourquoi ? Il vous souviendra qu'en son temps, quand l'ambassadeur l'ambassadeur de l'Union Européenne s'est méconduit en République démocratique du Congo à l'époque de Kabila, Cheo Kito Ndor convoquait le corps diplomatique au ministère des Affaires étrangères, il a déclaré cet ambassadeur personne non gratte. Il vous souviendra que Karel De Goet fut ministre des Affaires étrangères de la Belgique, mais il a été déclaré personne non gratte en République démocratique du Congo. Le comportement de Kariga a un précédent. C'est le comportement de M. Maïka Mer, Nzita, l'ambassadeur des États-Unis. Cet ambassadeur se permet même à l'élix de faire des colonels des forces armées de la République démocratique ces garçons de course qui portent le sac. Quand on a décrété l'état direct sanitaire en République démocratique du Congo, on a autorisé à nos... On n'a même pas autorisé aux officiels congolais de franchir et de circuler les centres-villes de la République démocratique du Congo derrière les 22h. On a donné une autorisation expresse à l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Ça, ce sont des signes qui démontrent la faiblesse du pouvoir. Vous pensez qu'avec Kabila Kariga on peut faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais au lendemain, on va les foutre dehors. Il vous souviendra qu'au paix à son âme fait général Kaimi. Dans une de ses correspondances, il a écrit à l'autorité suprême du pays en tant que patron des renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo de ne pas accréditer M. Kariga. Pourquoi ? Parce que l'histoire nous renseigne que le monsieur a mené des actions surversives à l'Afrique du Cid. Mais avec légèreté de ce pouvoir, on a accrédité Kariga et Kariga sur cet incident qui s'est passé à l'Est, la population, les vidéos de la population démontrent que l'armée rwandaise a fait une inquiétion à la République démocratique du Congo. Ils ont contrôlé plus de sept villages, ils ont pillé, ils ont incendié et ils sont partis. les portes-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo nous parlent d'une déroute de l'armée rwandaise face aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mais, ils insistent en disant que nous allons acquiser, nous allons porter l'affaire au niveau de la CRGL. Ce n'est pas le rôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est la défense de l'intégrité territoriale. Mais, quand l'armée commence à préconiser la diplomatie, ça veut dire qu'il y a une faiblesse de commandement et cette faiblesse relève tout simplement du commandant, le commandant suprême. Mais, au-delà de ça, le silence de Kinshasa nous inquiète. Est-ce que c'est la peur de Kinshasa vis-à-vis de Kigali ou soit c'est une stratégie tout simplement pour agir avec efficacité ? Nous l'avons vu, par exemple, pour le cas de l'incursion de la Mésambienne qui avait même planté son drapeau en territoire congolais mais, quelques jours seulement en suffit pour que, finalement, la diplomatie congolaise s'active et que cette armée puisse se retirer. Est-ce que la RDC n'est pas toujours dans cette logique de trouver des solutions avec, tout simplement, les coups de contact diplomatique ? C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Pourquoi ? Parce que le pouvoir de Kinshasa nous a vendu du vent quand Kagame a craché sur nos morts à Paris. Prétextant que nous allons discuter avec Kagame en tant que partenaire. Mais au lieu de monter ou créer nous, au lieu de dénoncer les comportements de Kagame, on va offrir à Kagame le pillage de la République émergence du gouvernement et il y en a 5 millions de dollars. Ça, vous l'avez dit. C'est la peur de Kinshasa face à Kagame. Pourquoi ? D'où viendrait cette peur ? Comment peut-on expliquer cette peur que vous vous soutenez que Kinshasa développe vis-à-vis de Kigali ? On pense qu'il est fort. Pourquoi ? Parce qu'il est soutenu par les impérialistes mais c'est un coquille vide. Nous nationalistes et nous panafricanistes et nous ne pouvons pas croire à ces messieurs. Kagame n'est pas fort au niveau de la sous-région ? Mais les mêmes forces aux armées de la République démocratique du Congo, je vais vous donner l'effet. À Rouman N'Abo, parce que le M23 c'était une rébellion rwandophone, à Rouman N'Abo, l'armée rwandaise a été mise en déroute. Plusieurs généraux de l'armée rwandaise et des officiers supérieurs y ont laissé leur peau à Rouman N'Abo dans le combat avec le fait général Baouma, avec le général Kampeti en son temps commandant de la taxe force, avec le colonel Mamadou, avec le colonel Mike Mikombe, le colonel Erikson, tous ces combattants. Ils sont toujours au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais il y a un déficit de commandement. Il y a un point de commandement. Nous avons des unités formées. Pourquoi est-ce qu'on a peur de Kagame ? Et vous avez vous-même suivi la déclaration de Milomba. C'est une peur bleue. Et Milomba a traduit cette peur du pouvoir de Kinshasa face à Kagame. Nous devons nous assumer. Je vous ai dit tout à l'heure ici que Mouzee, je pense qu'il a transpiré dans sa tombe parce que lui avait dit que cette guerre va retourner là où elle a commencé. C'est au Rwanda. Même si nous savons que Mouzee a quand même bénéficié de l'accompagnement du Rwanda pour arriver à destituer le maréchal Mobutu, ce n'est pas Mouzee de donner des leçons à ses pouvoirs qui aujourd'hui fait passer Kigali comme un partenaire idéal. C'était une condition sine qua non pour que nous ayons et des élections et la constitution, les cadres institutionnels en République démocratique du Congo. Il fallait même signer les pactes avec le diable. Une fois arrivé à Kinshasa, Mouzee n'est pas allé du dos de la couillère. Il a dénoncé les Rwandais et les a chassés. Et au-delà de ça quand Mouzee venait, Mouzee n'était pas sous la direction totale du Rwanda, non. Le Rwanda, ils ont fait un deal avec Mouzee. C'était de poursuivre les ex, l'ancien appare et les génocidaires de 1994. Ceux gens voulaient le poursuivre parce qu'ils estimaient que la base arrière de ces génocidaires, c'était la répéterie du Congo. Mouzee a conclu un deal dans ce sens-là. Vous poursuivez vos rebelles chez nous et vous me soutenez. Moi, j'ai fait partir Mouboutou pour mettre le cadre institutionnel. C'est comme ça. Mouzee n'a pas vendu la nation. Mouzee n'a pas eu peur de Kagame. Quand il fallait entrer en guerre contre Kagame, Mouzee n'a pas hésité un seul instant. Bien que Kagame soit soutenu par les États-Unis, par la France, par tous les impérialistes, mais Mouzee n'a pas hésité. Mais Kinshasa aujourd'hui a peur. Le peuple n'a pas peur. L'armée n'a pas peur. Mais les autorités ont peur de Kagame. Les autorités ont peur de Kagame. Alors, avant de finir cette question de Jimmy Kitengue du PPRD, je rappelle que je reçois Jimmy Kitengue du PPRD. Lui, France, va vous retrouver dans les tout prochains jours avec le spécial des libres opinions. Jimmy Kitengue, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour trouver définitivement la solution par rapport à nos frontières qui sont pour os ? Je vous ai cité ici les cas de l'armée zambienne qui a fait la même chose que celle du Rwanda a fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement la RDC puisse réagir avec beaucoup d'efficacité à chaque fois qu'elle sera agressive ? Parce que la RDC c'est quand même un pays très convoité. Les agressions continueront. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait définitivement faim par rapport aux agressions qui pourraient probablement venir dans les jours à venir ? Bien que vous êtes en train d'occuper. Surtout pour le cas des pays comme le Rwanda qui est quand même très récidiviste par rapport à l'agression. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement ? Même si vous n'avez pas la partielle du pouvoir mais en tant qu'analyste vous pouvez proposer une idée qui puisse permettre d'éclairer l'opinion et ce qui dirige pour que finalement on mette fin à cette agression rwandaise qui a trop duré. Bien que vous êtes en train d'occuper cette question de l'état des sièges mais laissez-moi quand même y aller. Moi personnellement à mon humble avis je me disais que comme on a décrété l'état des sièges au nord Kivu nos troupes sont en alerte. Mais quand on nous explique que l'armée rwandaise est entrée en république démocratique du commun ils ont occupé cette village je me pose 6 villages 6 villages je suis en train de me poser la question de l'opportunité de cette prorogation de l'état des sièges parce qu'en mon sens l'armée devait être en alerte donc dès qu'il y a ce genre de mouvement il devait y avoir une réaction mais brutale où c'est nous qui devrions nécessairement occuper le Rwanda parce que nous nous sommes en alerte parce que nous nous sommes en plein état des sièges nous devons discuter nous devons faire une évaluation sérieuse de cet état des sièges quelque part vous donnez raison à Billy Kambale qui a dit que l'état des sièges était un échec et qu'il faut réévaluer même si par la suite il s'est contredit sur Twitter Billy Pandé par certains stagiaires de l'actuel pouvoir et des flatteurs Billy Kambale aujourd'hui les faits lui donnent raison les faits donnent raison à Billy Kambale une évaluation de cet état des sièges s'impose parce que depuis qu'on a décrété l'état des sièges nous ne sommes qu'en train de comptabiliser les morts mais au-delà de ça une preuve éloquente de cette faiblesse c'est cette inquiétion de l'armée rwandaise pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le tour par ce corne moi personnellement je me disais sur cette question de l'Est qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre ça sur cette question de l'Est moi à la place du président Tshisekedi très bien je n'allais pas tergiverser ou réfléchir il y a le président Tshisekedi a bénéficié des circonstances qu'aucun président de la République démocratique du Congo en a bénéficié c'est d'avoir un ancien président de la République vivant mais cet ancien président de la République fut militaire cet ancien président de la République oui parce que vous parlez de l'ancien président quelles sont aujourd'hui les relations de Joseph Kabila avec l'actuel président parce que cela peut aussi justifier les manques de collaboration ou la collaboration qui peut à la limite se faire laissez-moi d'abord finir mon réflexion il a bénéficié d'un ancien président de la République militaire d'un ancien président de la République qui a dilué 170 groupes armés et plus de 4 rébellions un président de la République qui a vécu les 1 plus 4 une première au monde un président de la République qui a réussi à gérer des vice-présidents de la République avec des brigades armées dans la ville de Kinshasa il devait plutôt le consulter pour bénéficier de cette expérience malheureusement l'actuel président est entouré des extrémistes et des incompétents vous voulez dire que Félix Chisekedi ne consulte pas Joseph Kabila il devait bénéficier de cette expérience malheureusement il est entouré des extrémistes de certaines personnes haineuses et des incompétents cela est préjudiciable pour la République moi évidemment moi à sa place je mettrai à contribution l'expérience de Kabila parce qu'il en a est-ce que Joseph Kabila est disposé à aider Félix Chisekedi dans ce sens Kabila il est toujours en retrait il ne parle pas il fréquente personne il parle à personne il est à Kinga Kati est-ce que vraiment il est fréquentable en telle enceinte qu'il soit disposé à donner des bons conseils au président Chisekedi Kabila c'est un homme de dialogue Kabila a cohabité avec Jean-Pierre Bimba qui hier ils étaient en train de s'entretuer l'ex-composant de gouvernement Kabila a cohabité avec les RCD Goma Kabila c'est un homme de dialogue à chaque fois que l'intérêt du Congo à chaque fois la sécurité de son peuple est mise en mal Kabila est prêt à coopérer avec tout le monde et l'histoire nous renseigne par le passé qu'il a eu à dialoguer il est parti partout où le dialogue l'appelait pour discuter avec tout le monde Kabila a organisé les élections et un opposant est passé comme président de la République Kabila c'est un homme de culture et de paix est-il prêt aujourd'hui à se déplacer de Kinga Kati au palais de la nation pour donner des conseils à vie au président Félix et Chisekedi j'ai dit Kabila c'est un homme de paix et de dialogue à chaque fois que l'intérêt du Congo ou encore la sécurité de son peuple est mis en mal Kabila va donner sa contribution pour l'intérêt de la République comme il en a fait par le passé très bien comme il en a fait par le passé on va changer de sujet Jimmy Kiting si vous voulez bien on va parler cette fois-là de l'entérimement de Denis Kadima comme président de la CENI avec d'autres membres il ne manque quelques membres pour que la liste soit complète pour l'UDPS et les députés Union Sacrée c'est la fête j'ai même appris par des canaux très très dignes que Denis Kadima président président de la Commission électorale nationale indépendante a passé des jours de fête de Champagne Jimmy Kiting vous le PPRD vous n'êtes pas toujours d'accord avec cet entérimement Lambert Mende a dit que l'Église catholique est devenu problématique parce que pour l'Église catholique Louboumba était un problème Joseph Kassavou était un problème Mboutou était un problème Laurent Désirie Kabila était un problème Joseph Kabila que vous défendez aujourd'hui était un problème pour l'Église catholique aujourd'hui c'est la même chose pour Félix est-ce que vous ne pensez pas que Lambert Mende a raison par exemple lorsqu'il dit que cette Église pose des problèmes aux dirigeants congolais avant d'ailleurs de parler de Lambert Mende qui est un néné que je respecte bien laissez-moi placer un mot sur cette question de Kadima moi j'ai fait confiance au président de la République je sais que la signature du président de la République engage la nation et le président de la République agit par la voix de sa signature et cette signature engage 80 millions de peuples le président de la République démocratique du Congo a apposé sa signature dans un document certainement aujourd'hui certains congolais ne croient plus au propos du président parce qu'il a tellement donné des promesses que certains ne sont pas en tout cas la plupart ne sont pas réalisées mais au moins sa signature je pense que le président ne va pas désacraliser ou démystifier sa signature le président a apposé sa signature devant un document et dans ce document il a évoqué c'était une correspondance adressée à l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale Madame Maboumda et dans cette correspondance le président a évoqué certains faits tels que il a été saisi parce qu'il y avait manque de consensus pour la désignation de Ronsan Maboumda mais au-delà de ça il a dit que les personnes ou encore les structures habilitées à déposer les PV à l'Assemblée nationale les présidents dont le président la scène co-dirigée par Marcel Utembi et l'ECC dirigée par l'évêque Bokondoa ce ne sont pas et qui l'ont fait conséquence lui ne savait pas donner l'ordonnance à monsieur c'était Sonika Futa qui avait présenté les PV des désignations de Ronsan Maboumda évidemment maintenant les mêmes causes produisant les mêmes effets aujourd'hui Sonika Futa remplacé par Dodo Kamba par la voix de Pouch c'est Dodo Kamba qui présente qui dépose le PV au niveau du parlement de la même manière dont Sonika Futa l'avait fait de la même manière aussi dont Maman Maboumda avait fait d'entériner Roussard Mbosso aussi a fait la même chose sur ce point vous n'avez pas le droit de condamner Christophe Mbosso on ne condamne pas Mbosso mais on s'en tient à la signature du président vous reconnaissez quand même que vous avez aussi fait la même chose à l'époque nous l'avons fait ce qui était une mauvaise chose nous l'avons fait vous acceptez que c'était une mauvaise chose nous l'avons fait nous l'avons fait vous vous assumez quand même on assume on ne condamne pas Mbosso mais on s'en tient à la signature du président de la république le président nous a retorqué il nous a rappelé à l'ordre pour dire que j'ai reçu un autre son de cloche de la part du présidium ce n'est pas le présidium qui assume ce dokima qui a été traité au niveau de l'Assemblée nationale celui qui a déposé n'avait pas qualité n'avait pas qualité conséquence le président a respecté sa signature il n'a pas donné l'ordonnance à monsieur Ronsar Malonda et nous pensons que les présidents vont agir de la même manière pour donner sens à sa signature parce que cette signature engage la république démocratique du Congo qu'est-ce qui peut vous rassurer qu'est-ce qui peut vous rassurer qu'il agirait de la même façon qu'il avait agi à l'époque de Ronsar Malonda la signature c'est sa signature la signature du président engage l'honneur du président la signature du président engage la nation congolaise il a apposé sa signature dans ce document je ne pense pas qu'il va régner ou encore désacraliser démystifier sa signature sinon la république s'est réjitée dans le cas contraire dans le cas contraire tout ce qui adviendrait après cette situation il va lui-même endosser les responsabilités il va lui-même endosser les responsabilités et Lambert Mende a raison lorsqu'il dit que l'église catholique est problématique cette église vous a aussi beaucoup critiqué vous étiez vous aussi très sévère à l'égard de l'église catholique alors que Lambert Mende était dans la famille présidentielle la famille politique de Joseph Kabila aujourd'hui il est dans les sens opposés mais il dénonce quand même la même chose n'a-t-il pas raison parce que hier aussi vous avez dénoncé l'attitude très politique selon Lambert Mende de l'église catholique j'ai suivi cet aîné qui je respecte bien auquel j'ai beaucoup d'admiration surtout pour sa rhétorique je l'ai suivi vous savez quand nous avons des difficultés avec l'église catholique si cette situation a perduré parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont envenimé avec des propos tels que des sorties médiatiques de monsieur Mende Mende s'il vous plaît vous ne l'aviez jamais dénoncé évidemment nous étions dans l'éphorie du pouvoir nous n'avions jamais dénoncé mais une fois dehors nous nous sommes rendus compte qu'effectivement nous avions aussi nous ne disons pas que les hommes ont envenimé la situation avec un discours extrémiste mais d'où est venue cette lucidité de voir aujourd'hui Mende envenimé la situation alors que pendant près de 8 ans ils faisaient la même chose contre l'église catholique vous n'avez jamais dénoncé tout de suite après après les départs du pouvoir vous retrouvez quand même la législité de dire Mende envenimé la situation après les départs du pouvoir nous avons fait une évaluation à Mouéla Lodge et nos travaux ont continué à Kinga Kati puis à Safari Beach ce sont les conclusions de ces travaux là qui disent que nous avons aussi une part de responsabilité nous n'avons pas bien géré nos relations avec l'église catholique et nous avons constaté que cette façon de parler cette façon de parler cet extrémisme qui a transpiré notre ami notre Mende a envenimé la situation mais au delà de ça il faudrait connaître une chose que même si aujourd'hui les bons dieux voulaient faire passer des messages au peuple du monde mais ils veulent le passer à travers le canal de Mende personne alors aucun citoyen du monde ne pourra consommer pourquoi ? parce que l'histoire politique de notre pays nous renseigne que notre aîné Mende a vécu dans la transimmense et les vagabondages politiques ce sont des politiques qui ont donné Lambert Mende a vécu dans la transimmense il faut les démontrer il ne faut pas seulement avancer les accusations sans une démonstration quand vous ne me laissez pas parler vous n'aurez pas la quintessence je suis en train de les démontrer les politiques telles que Mende se sont qui ont donné corps à ces concepts de vagabondage politique qu'avait évoqué en son temps le fait Étienne Mende Mobutiste Mende Tshisekédiste Mende R.C.D. Goma des tristes mémoires encore qu'il doit nous faire les bilans macabres du R.C.D. Goma pendant qu'il était là je lui rappelle le massacre de Makobola il a été blanchi par les dialogues de San City évidemment mais il a été R.C.D. Goma Mende Chantre de Kabila plus que même ses propres enfants il a été Chantre de Kabila aujourd'hui Mende devait se faire fasciste moi j'ai dit que notre aîné Mende souffre du ménopause politique c'est un ménopausé politique vous savez quand une femme atteint ce stade de ménopause elle développe une chaleur qui le pousse à poser des actes qui sont incohérents et Mende est un ménopausé politique moi je pense qu'aujourd'hui aucun Congolais aucun gène aucun fils du pays digne décennant n'est pas encore avaler les discours venant de Mende même si c'est le bandit qui a envoyé ces discours via Mende vous dites aucun peuple ne peut mais entre temps il est très apprécié par l'UDPS qui voudrait d'ailleurs le voir retrouver son fauteuil de ministre de la communication et médias porté par le du gouvernement je n'ai pas nié la rhétorique de Mende il peut être utile pour le pouvoir qui aujourd'hui quel est ce Congolais quel est ce jeune politique l'UDPS par exemple va avaler encore les discours de Mende les gens de Mende s'avaler s'il vous plaît voilà sachant que Mende a été chantré de Kabila et aujourd'hui il va se faire chantre des Kabouya et Kabound s'il vous plaît si les FCC parlent sur cette question de l'église catholique ou encore de Denis Kadima l'UDPS Kabouya et Kabound ils ont leurs communicants pourquoi est-ce que Mende va communiquer à la place de Kabouya et de Kabound Mende souffre de l'autre il a parlé comme acteur politique le président d'un regroupement politique avec autant des députés et c'est quand même une personnalité emblématique du pays je crois qu'il a parlé en son nom propre il n'a pas parlé au nom de l'UDPS comme vous l'avancez sur ce plateau ménoposé politique ménoposé politique en fait les discours de Mende et la personne de Mende sur la scène politique congolais sont des produits impropres à la consommation du public selon Jimmy Kiting il suffit je venais de vous décrire son parcours politique ce n'est pas le fait qu'il vous a quitté qui fait qu'aujourd'hui son discours est devenu inaudible les vagabondages politiques la transhumance je vous ai dit tout à l'heure ici que Mende a été au RCD Goma des tristes mémoires si nous sommes en train d'éventer l'instabilité en l'est de la rue démocratique du Congo c'est cette métamorphose du RCD Goma RCD Goma NDP aujourd'hui ADEF Nalu et autres c'est le RCD Goma et les Mende ont été les gens qui ont donné de la perfusion au RCD Goma en fait sur la scène politique congolais l'homme est impropre à la consommation du public parce que vous dénoncez la transhumance politique aujourd'hui à l'occurrence celle de Lambert Mende selon vous mais est-ce que Joseph Kabila aussi n'avait pas quelque part travaillé pour la transhumance c'est du temps de Kabila que nous avons vu il dépaisse le peuple il dépaisse Chibala on a on a on a on a on a on a dédoublé beaucoup de partis politiques il a débauché les opposants qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui si Félix je n'encourage pas le mal fait la même chose que Joseph Kabila je reviens sur le propos du fait cardinal Mousseng quand nous étions au pouvoir le cardinal Mousseng nous a interpellé sur la médiocrité qui battait son plein pendant notre gestion nous l'avons contesté vous avez envoyé à ce moment-là il était bon nous l'avons contesté mais le temps étant le meilleur allié de la vérité avec le temps nous nous sommes rendus compte que l'homme n'avait pas totalement tort pourquoi parce que nous Jimmy Kiting cette jeunesse qui avons suivi Kabila parce que nous avons compris l'essence de la vision le panafricanisme et le nationalisme nous sommes restés intacts nous ne sommes pas venus pour le poste mais tous les vagabonds politiques et les transiments qui étaient là aux côtés de Joseph Kabila pour le poste aujourd'hui sont à l'ignor sacré aujourd'hui l'ignor sacré c'est le repère de la médiocrité là il faut le reconnaître et il suffit tout simplement de voir tout ce produit périmètre impropre à la consommation qui se sont jetés à l'ignor sacré pour le poste vous conviendrez avec moi que la nature nous a beaucoup aidé nous la famille politique de Joseph Kabila pour nous débarrasser de tous ces médiocres très bien la famille de Kabila s'est débarrassée de médiocres selon Jimmy Kitinge il reconnaisse aujourd'hui que le cardinal avait raison même si à l'époque on s'est servi toujours de la rhétorique de Lambert Mende pour détruire les idées du cardinal je ne refuse pas la rhétorique on l'accepte mais aujourd'hui l'homme est un produit politiquement est un produit périmètre impropre à la consommation Lambert Mende même s'il a des députés il en a combien ? trois c'est une quantité négligeable il a 18 députés au total s'il vous plaît la CCU n'a que trois députés la CCU n'est pas la CCU est alliée la CCU n'est pas implantée la CCU est alliée c'est un regroupement politique la CCU n'est pas à Boudjala il n'est pas au Mahindoumbe il n'est pas au Manima il n'est pas au Ouloumami c'est un parti mal-être qui ne s'étend pas un parti mal-être peut avoir 18 députés vous parlez du regroupement j'ai parlé du parti je parle du regroupement moi j'ai parlé du parti il ne s'est pas arrêté qu'à avoir un parti il a créé un regroupement qui a un bon nombre de députés il a un poids un poids politique conséquent qui sert l'ion sacré j'ai parlé du parti que j'ai recrutigué monsieur Lambert Mende il n'a que trois députés je pouvais comprendre quelqu'un comme Thierry Mousséné pour monter au créneau ces discours-là qu'a tenu Mende l'église catholique étant défié avec tel, 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 tel pouvoir je peux comprendre un tel discours venant de Thierry Mousséné pour oui ces discours passant par Mende ça ne passe pas pourquoi ça passerait par Thierry Mousséné qui est quand même le président de la ligue des jeunes parce que Thierry Mousséné est potable Thierry Mousséné est consommable le fils de Mende 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 Thierry est le fils de Mende Mende Thierry Mousséné est le fils de Mende Thierry Mousséné est potable et consommable Mende est mené posé et retraité politique entre temps les deux vivent ensemble Thierry Mousséné n'a jamais été vagabond politique Mende a baigné dans le vagabondage politique Thierry Mousséné aujourd'hui il y a encore une pomme de l'eau de source Mende est trempée comme pas possible Jimmy Kiteng hier parce qu'on ne parlait pas de Thierry Mousséné parce que vous l'avez cité hier il a défendu Kabila comme vous un peu mieux d'ailleurs aujourd'hui il défend Tshisekedi et l'union sacrée est-ce que ce n'est pas bonnet blanc blanc bonnet pourquoi vous voulez l'épargner alors que libre libre quelque part a fait de la transhumance que vous êtes en train de dénoncer mais ici avec beaucoup de contradictions vous reconnaissez qu'il est encore potable libre à Thierry Mousséné pour le défendre aujourd'hui Tshisekedi mais moi personnellement c'est pas aussi de la transhumance s'il vous plaît moi j'ai dit ceci nous nous sommes une jeune génération nous devrions plutôt nous démarquer du vagabondage politique et de la transhumance de nos aînés mais malheureusement il y a certains jeunes malheureusement il y a certains jeunes qui ont mordu à la mousson de ces antivaleurs notamment notamment les Mouyaya les Mousséné et autres ils ont mordu à la mousson et aujourd'hui c'est une jeunesse qui déçoit la classe politique nous qui sommes aujourd'hui auprès de Kabila nous avons été peu perdés depuis 2005 je n'ai jamais été ministre mandataire public et autres mais j'ai cru à la vision je continue à être là je continue à être constant bien que nous ne sommes pas au pouvoir ce sont de valeurs comme ça qu'il faut propager ce sont de valeurs autour duquel il faut s'appuyer mais quand on est jeune et qu'on veut copier ce comportement de la transhumanité du ragamondage politique ce sont de valeurs vous mettez votre carrière politique en péril très bien vous mettez votre carrière politique en péril et on va finalement apprendre le dernier sujet de cette émission vous le savez très bien Denis Kadima et ses membres ont été enterrinés le week-end dernier à Kinshasa comme les futurs animateurs de la commission électorale nationale indépendante du côté d'ensemble pour la république on a dénoncé cette procédure cavalière du côté de la Mouka on a carrément rejeté cet enterrinement mais au PPRD on continue toujours de dénoncer entre temps Martin Faulou a eu sa marche populaire pour la résistance au cours de laquelle il a rejeté je vais vous rafraîcher la mémoire le RAM et beaucoup d'autres choses mais en entre temps il a tenu un point de presse hier au cours duquel il a déclaré sa ferme volonté d'appeler à ce qu'il a dénommé le bloc patriotique pour défendre le Congo et sauver notre pays est-ce que c'est une main tendue que Martin Faulou a démontré non seulement au pouvoir en place mais aussi à la Mouka ensemble et au PPRD et quelle peut être la réaction du PPRD nous sommes avec Jimmy Kitingeka du PPRD mais aussi communicateur du franc commun pour le Congo de Joseph Kabila au moins cette frange qui est restée fidèle à Kabila comment avez-vous accueilli la main tendue de Martin Faulou qui appelle à un bloc patriotique pour sauver le Congo d'abord il faudrait apporter une précision Martin Faulou a marché pour dénoncer cet état de choses nous nous étions dans les institutions parlées vous avez vu ce que nos députés ont fait ils ont travaillé sérieusement au sein de l'hémicycle pour arrêter et ils ont échoué face à la majorité pour arrêter cette aventure de Mbosu Dieu merci ils ont réussi pourquoi parce que Mbosu lui-même a affirmé qu'il était en train d'installer une commission électorale non indépendante ces communicateurs ont dit que c'était juste une erreur des communications il joue au mongolodiaka qu'est-ce que je veux au mongolodiaka il faut expliquer il est avec vous il n'est pas avec vous il dit mais il fait ça Mbosu c'est pas Mbosu n'est pas de la dernière pluie il est humain Mbosu c'est un Mbosu 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 on peut mettre ça dans le cadre de l'abscisse mais j'aurais appris que c'était même griffonné dans le document qu'il avait vous auriez appris j'aurais appris je parle au conditionnel c'était même griffonné dans le document que le Mbosu avait on comprend que c'était une commission électorale non indépendante la preuve mais pourquoi vous ne voulez pas prendre en compte les démentis de son entourage qui dit que c'était juste une erreur qui s'est glissée une erreur des frappes une erreur des saisies la preuve la manière de faire nous démontre par a plus mais que Mbosu avait raison de dire que c'était une commission électorale non indépendante parce que Mbata déjà c'est lui le président de la commission PAJ on ne peut pas être au même moment président de la commission PAJ et puis au même moment président d'une commission spéciale à l'Assemblée nationale ça viole les dispositions du règlement intéraire de l'Assemblée nationale donc le fait que Mbosu a fait tout ça à dessein lui-même était conscient c'est un monsieur conscient ne vous en faites pas bien qu'il fait il fait ses concerts Mbosu Sanchiseké dit à Kanlouka Mbosu Sanchiseké dit à quoi à Saint-Thérèse mais c'est un monsieur très conscient admettons que ce que vous dites soit vrai admettons que ce que vous dites soit vrai je dis admettons il l'aurait fait pour pour gagner quoi non mais pour démontrer pour démontrer la communauté internationale que ce que nous sommes en train de faire je l'ai fait malgré moi ce sont des violations et des violations des textes à répétition il l'a dit le message est passé la communauté internationale a capté parce que lui-même a fait à dessein il a mis un président de la commission spécialisée qui était au même moment président de la commission PAJ il a violé les dispositions du règlement intérieur et il vous a dit officiellement que nous sommes en train d'installer une commission de l'autorité non indépendante pourquoi est-ce que le député n'aurait jamais saisi la cour peut-être pour obtenir l'annulation de cette de la mise en place de cette commission non permanente non mais écoutez cher Patrick le cas là vous vivez où nous vivons tous en République démocratique du Congo M. Kalouk Bakomès qui est devenu président de la Cour constitutionnelle vous en savez mieux que moi en violation des textes de la République tous nous avons dénoncé ça en son temps il y a eu un forcing bon revenons au bloc patriotique de Martin Martin Fayoulou il a parlé le PPRD est d'accord nous avons compris patriotique la métendue de Martin Fayoulou nous nous disons ceci on lui reproche souvent d'être extrémiste mais là au moins il a proposé quelque chose il a besoin de vous nous nous disons ceci implicitement l'urgence s'impose pour que nous puissions mettre en place une résistance afin de bouter dehors ce régime des stagiaires ce régime d'impréparation ce régime d'incompétence sinon nous risquons de perdre les terres des Lumumba avec ce qui nous arrive à l'est de la République démocratique du Congrès sinon ce régime risque de brader la République avec toutes les dettes qu'ils sont en train de contacter par ci par là ne sachant pas comment payer le PPRD est prêt à coaliser avec Martin Fayoulou nous allons discuter et coaliser avec tout celui qui éprouve de l'amour pour la patrie tout celui qui éprouve le sens du respect des textes pourquoi parce que c'est nous qui avons mis en place ce cadre constitutionnel et institutionnel nous en avons perdu énormément de nos compagnons civils et militaires à l'extérieur du major Steve Bissongo du Fé Nkangabongo Samba Kaputo Gaston Naouège Fé Katoumamoin nous en avons perdu énormément de nos compatriotes de nos compagnons pour mettre en place ce cadre constitutionnel et institutionnel et quand nous constatons qu'il y a certains réfugiés alimentaires qui hier étaient en Europe et certains membres de l'IDP qui baignaient ici sous le bois délimité ici dans leur impréparation ils sont venus pour brader tout ce qui a été construit nous pensons que c'est une coalition une coalition pour goûter dehors ces stagères s'imposent Martin Faulou Moïse Katoumbi et Joseph Kabila contre Félix Cetisekedi c'est ça qui se trame ce bloc là doit être d'abord défini proportionnellement est-ce que nous nous encarnons est-ce que ce sera possible c'est possible les dinosaures qui se rassemblent contre Joseph Kabila c'est un homme de dialogue et de paix c'est un homme respectué des textes et de ses engagements quand Joseph Kabila cela va donner un peu du souffle au PPRD pas du souffle au PPRD nous sommes les plus grands régroupements politiques de l'opposition nous sommes représentés dans toute la dans toute la revue démocratique du Congo nous sommes au Manima nous sommes en province orientale c'est l'inique Mosaï qui a des élus sur tout le tandis de la revue démocratique du Congo les autres ils peuvent appeler peut-être à une manifestation je ne critique pas mais les gens ne vont pas suivre nous avons peut-être des élus là-bas qui peuvent mobiliser nous allons des élus à Niuzu nous allons des élus à Mouchacha nous avons l'honorable Likinda élu des chouapas ça veut dire que nous pouvons mobiliser sur toute l'éternité de la revue démocratique du Congo c'est autour de Kabila que ces blocs-là doivent se former pour bouter dehors ce régime des apprentis très bien alors nous sommes arrivés à la fin un dernier message à la population par rapport au bloc patriotique qui va se déplacer vers l'autre c'est Kabila qui va se déplacer vous dites que c'est autour de Kabila mais il est revenu de Martin Faulou votre message à la population par rapport au bloc patriotique et à l'entérinement des dénés Kadima on est arrivé à la fin Kabila les déplacements et les liés ne lui a jamais posé un problème je vais vous dire je vais vous donner une histoire vraie Kabila à l'époque du 1 plus 4 Kabila président de la république une réunion préparatoire du conseil des ministres Kabila autour de ses vice-présidents les protocoles organisent la mise en place des vice-présidents de l'autre côté Jean-Pierre Bémba et des vice-présidents de l'autre côté Saïd Inouma et Herodia Kabila au milieu quand Jean-Pierre Bémba arrive il prend la place du président Kabila il dit lui il va s'asseoir là au milieu la chaise réservée au président on informe au président Kabila qu'il y a un problème Jean-Pierre Bémba a refusé de s'asseoir là où il devait s'asseoir il dit qu'il va s'asseoir le président il a pris votre chaise Kabila va répondre il a dit pour les biens de la nation si c'est l'homme la chaise qui va causer l'obstacle laissez Bémba s'asseoir là-bas donnez-moi une chaise en plastique peu importe le lieu je vais présider la réunion donc ça veut tout simplement dire les lieux ne posent pas de promes à Kabila Kabila avait c'est un homme de culture un homme d'état un homme respectueux des textes et de sa signature voilà nous sommes arrivés à la fin j'ai recevré pour vous Jimmy Kiting Jimmy Kiting merci d'avoir répondu à mon invitation merci beaucoup très cher Patrick je pense que ce n'est pas une dernière voilà vous serez toujours là à chaque fois qu'il y aura besoin si vous avez aimé cette émission dites merci à Merveille Vangou d'ici là portez-vous bien au revoir à Merveille Vangou à Merveille Vangou merci à Merveille Vangou